Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Petit poney, petit poney, tu es tout gris, oh merde, oh shit motherfucker, wesh, 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 wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 5 du pass de combat de la saison 4. Alors c'est parti, donc vous pouvez voir tous les défis qui s'affichent à l'écran comme je vous les montre et en fait je vais vous montrer comment tricher pour réussir les défis plus facilement. Alors certaines personnes vont me dire mais quel intérêt de tricher ? Et bien en fait c'est pas vraiment tricher, c'est juste une petite aide qui va vous permettre d'avoir tout sur une seule image et pas toujours regarder c'est quoi vos défis, c'est où les emplacements, etc, etc. C'est juste une petite image qui va vous rassembler tout ce que vous devez faire sur cette semaine 5 et ça peut être utile, moi je m'en sers pour trouver par exemple quand c'était des petits canards, je m'en servais, là je vais m'en servir pour trouver des distributeurs même s'il n'y en a pas énormément à trouver. Mais voilà je vais essayer de vous faire une vidéo de cette image toutes les semaines parce que j'ai vu que ma précédente vidéo avait intéressé pas mal de monde, ça peut être utile pour certaines personnes, moi en question, ça m'est quand même assez utile. Donc voilà, alors là je vous affiche tout simplement l'image à l'écran et vous pouvez voir que sur cette image il y a la carte de Fortnite Battle Royale. Et dans cette image en haut à gauche il est marqué élimination open land, donc ça veut dire qu'il faut faire des éliminations à Lucky Landing. Donc ce défi est hard, ça vous donnera 10 étoiles, il est marqué en haut, il y a vraiment toutes les informations, il faut bien regarder. Et vous pouvez voir que la tête, donc le logo de tête se trouve à Lucky Landing sur la carte. Alors le deuxième défi qui vous rapportera 10 étoiles c'est tout simplement collecter l'étoile secrète qui se trouve en B4, B5, vous pouvez le voir sur la carte, il y a un petit zoom de la maison et on voit carrément l'étoile sur la maison. Donc voilà c'est super bien fait, franchement celui qui fait ça je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il le mérite, j'aime bien son travail. Alors le prochain défi qui vous rapportera 5 étoiles c'est tout simplement de fouiller des coffres à Dusty Divo, donc vous pouvez le voir sur la carte, il y a un petit logo sur Dusty Divo pour dire que les coffres à ouvrir se trouvent ici. Alors ensuite le prochain défi qui vous rapportera 5 étoiles c'est tout simplement de faire monter la boule à facette qui se trouve près de Loot Lake, donc il faut le faire juste une fois et vous pouvez voir que la boule à facette est justement sur Loot Lake, le petit logo. Alors ensuite on descend en bas dans les défi d'en bas, il est marqué 5 étoiles pour tout simplement utiliser 3 machines, donc les machines c'est tout simplement comme icône, c'est des losanges. Donc là il y en a un peu partout sur la map, vous pouvez les voir, donc si jamais vous ne savez pas où sont les emplacements, cette map là vous montrera exactement où il y a des emplacements de machines. Après c'est possible qu'elles n'y soient pas, parfois elles apparaissent, parfois elles n'apparaissent pas, je pense. Alors ensuite il va falloir faire une élimination, non deux éliminations au minigun ou alors à la petite mitrailleuse légère. Alors il faut savoir que ce défi là est bugué pour l'instant, on fait des éliminations avec le minigun ou alors avec la mitrailleuse légère, mais ça ne valide pas le défi tout simplement parce qu'il y a un bug chez Epic Games qui vont corriger assez rapidement, ne vous tracassez pas. C'est possible que ça marche pour certains et que pour d'autres ça ne marche pas. Après la petite astuce c'est tout simplement de mettre quelqu'un KO et puis de le finir au minigun ou à la grosse batteuse, enfin la mitrailleuse légère. Et ensuite il faudra faire 500 dégâts de dommage au pistolet mitrailleur. Donc ils disent la SMG mais je ne pense pas que c'est la SMG obligatoirement, je pense que le petit pistolet mitrailleur silencieux fonctionne aussi, c'est juste qu'il faut une petite mitraillette. Et ensuite le dernier petit défi qui n'est pas dans les légendes en haut ni en bas, c'est tout simplement le H10. Il est marqué H10 et à cet endroit là, et bien tout simplement c'est l'étoile secrète quand vous aurez terminé les 7 défis. Quand vous aurez fini 7 défis, vous allez justement à H10, donc l'emplacement sur la carte, vous allez sur le crabe, on peut le voir, et sur le dessus du crâne il y aura l'étoile secrète de la semaine 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, et ciao, peace ! Petit poney tu v'es tout gris, yeah, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz